Bienvenue dans Tarian et Frank. Aujourd'hui, il y a de l'actualité, mais ça va être quand même assez philosophique. Julian Assange. On n'a pas le choix. Il faut en parler. Je pense qu'il faut en parler en profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai ici. Les principes généraux sur lesquels notre travail s'appuie sont la protection de la liberté d'expression et de sa diffusion par les médias, l'amélioration de notre histoire commune et le droit de chaque personne de créer l'histoire. Nous dérivons ces principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en particulier l'article 19, inspire le travail de nos journalistes et autres volontaires. Donc, pour être parfait Wikileaks, ce que ça aurait appris, c'est un peu une méthode Bitcoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est Bitcoin, on ne sait pas c'est qui la personne qui a créé ça. On ne le saura jamais. Ça n'appartient à personne. Puis, quand il y a des modifications au code qui doivent être faites, tout ça, il n'y a pas personne qui est l'ultime décideur. C'est comme, c'est vraiment spécial comme méthode. C'est une des raisons pourquoi le code ne change pas beaucoup dans le Bitcoin. Mais c'est très, c'est une des organisations qui n'est pas vraiment une organisation les plus décentralisées qu'il n'y a pas. Ce qui fait en sorte que si tu veux accuser Bitcoin de quelque chose, bien, ce n'est pas une corporation. Ce n'est pas une personne morale avec quelqu'un à sa tête et tout ça. Fait que tu sais, tu envoies ton huissier où exactement si tu veux accuser Bitcoin de quelque chose de pas correct? Je pense que c'est ça qui fait que Bitcoin est aussi pain in the ass pour les autorités gouvernementales. C'est qu'ils n'ont pas de contrôle dessus à cause de ça. Si Wikileaks comme organisation avait une structure à la Bitcoin un peu et non pas une structure où est-ce qu'il y avait quelqu'un à la tête de ça comme Julian Assange, ce serait vraiment le meilleur truc au monde pour faire sa job. Oui, un peu comme l'était Anonymous. Exact, mais malheureusement, il y avait quelqu'un qui était un peu à la tête de ça. Cette personne-là a définitivement été ciblée par les autorités. Puis, ce qu'on va voir dans le podcast aujourd'hui, c'est comment le cœur de la population envers Wikileaks a basculé d'un bord ou de l'autre, tout dépendant de l'histoire qui était sortie aussi. Je ne sais pas de la population, mais des médias très certainement. C'est un peu souvent le dilemme, pas le dilemme, mais la dichotomie auquel on arrive à un moment donné dans la discussion. La raison pour laquelle on parle de ça aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas vu l'actualité des derniers jours, c'est que Snowden a été… Pas Snowden, Assange a été Snowden. Ça, ce sera un autre épisode un jour peut-être. Donc, Assange, qu'on voit à l'écran en ce moment, a été libéré. Dans le fond, il est arrivé, je pense qu'il est arrivé ce matin en Australie. Donc, dans le fond, un peu… Pour lui, c'est une victoire, Frank ? Bien, je ne sais pas. On va y revenir après. Moi, je pense que non. Donc, dans le fond, c'est quoi qui s'est passé dans les derniers jours. Il y a eu une annonce surprise. Personne ne s'attendait trop vraiment à un accord judiciaire entre ses avocats et la justice américaine. Ça met fin à cette longue saga-là. Et il a plaidé coupable à des chefs d'accusation. Bon, l'expression complète est un peu longue, mais grosso modo, c'est complot, divulgation d'informations. Top secret de l'armée et autres. Et il a été condamné à 62 mois d'emprisonnement, qu'on a considéré qu'il avait déjà purgé, parce qu'essentiellement, il est emprisonné depuis 2019 dans une prison britannique. Donc, avant ça, il avait été, à tout fin pratique, comme tu dirais, enfermé dans un… Dans une ambassade. Il était à l'ambassade de l'Équateur, mais c'était en réalité une prison. Mais si on refait un peu un bref parcours, donc qui est Julian Assange? C'est un gars qui est né en 1971 en Australie. Donc, on dit qu'il a une enfance un peu bohème d'une famille un peu déconstruite. Puis, il trouve sa passion dans l'informatique. Il devient, dès l'adolescence, un hacker. Il est dans le début… Tu sais, là, imaginez, on est, on va dire, dans le début des années 90. Fait qu'on est dans le début, tu sais, des réseaux, pas des réseaux sociaux, mais tu sais, des plateformes où tu peux parler avec du monde sur Internet. Windows 95 n'est pas créé encore. Et il est même condamné en 1996 pour une série de piratages, dont la pénétration d'un réseau de l'armée australienne. Donc, déjà dans son adolescence, en fait, ou dans son jeune âge adulte, parce que là, on est en 1996, il y a une vingtaine d'années, il est déjà… on voit qu'il est déjà là-dedans. Et à l'époque, le juge dit que ses intentions n'étaient pas malveillantes, que ça avait… tu sais, qu'on voyait que c'était un jeune qui avait une certaine curiosité intellectuelle. Donc, il avait donné une peine un peu, bon, bon, si on peut dire, par rapport à l'époque. Comme un peu tout le monde, les hackers de cette époque-là et tous ceux qui ont connu le début d'Internet, il y avait cette culture-là que tu peux voir un peu chez un Elon Musk aussi, tu sais, l'aspect très libertarien d'Internet. Au début, Internet, c'était interdit d'interdire. Tout existait sur Internet. La grande liberté. La grande liberté. Tu sais, avant que les gens avec les photos de chats puis santé-nutrition.org arrivent, là, Internet, c'était genre… tu sais, le monde s'envoyait des… tu sais, tu avais le monde à poêle sur chatroulette. C'était n'importe quoi, là, tu sais, Internet. Tu avais du n'importe quoi partout. Et c'était la grande culture de la liberté. Puis aussi, c'était la culture de tout devrait être accessible à tout le monde. Tu sais, l'histoire de cacher de l'information, tout devrait être dévoilé. On devrait pouvoir… Tu sais, c'est un peu ce qui a amené à toutes les grosses plateformes comme Wikipédia. Tu sais, l'information, elle ne devrait pas être que dans des librairies aux gens qui ont accès ou dans des grandes bibliothèques. Ça devrait être partout sur Internet, gratuitement. Tu sais, l'aspect de la gratuité, de la décentralisation, la culture du open source. Décentralisation, je pense que c'est le mot le plus important. Puis c'est ce qui fait qu'Internet était ce qu'il était. C'est ce qu'on voit aussi, la tendance s'inverser depuis une couple d'années. Les dirigeants détestent ça. Les grandes corporations du web de Silicon Valley essaient d'aller chercher une grande convergence, essaient de centraliser l'information. Tout le monde essaie de… Tu sais, je veux dire, si tu produis une app, par exemple, puis tu n'es pas autorisé par Apple, bien, je veux dire, ton app n'aura aucune popularité. Ça fait que les grandes corporations aujourd'hui, avec leur haut niveau de centralisation, défont un peu ce « wet dream »-là de grande liberté et de décentralisation qu'il y avait au début d'Internet. Bien, tu as des tendances, je dirais, comme contraires à ça. C'est-à-dire que, oui, tu as ce que tu dis, mais en même temps, tu as un peu la continuité logique de ça qui est la démocratisation de l'AI, qui a fait en sorte qu'en fait, Internet est une machine à briser l'élitisme. Donc, en fait, avant, tu avais les intellectuels puis les curés du régime, qu'eux autres, ils ont le savoir, ils ont accès à la connaissance, tout ça, puis le petit peuple, lui, bien, tu as chez vous une sélection du Reader's Digest puis un dictionnaire. Fais pousser ton omblée puis ferme ta gueule. C'est ça. Fais pousser ton omblée, ferme ta gueule. Mais maintenant, dans le temps, c'était la guerre à Wikipédia. Aujourd'hui, ce n'est plus à mode. Mais rappelle-toi, dans le temps, moi, je me rappelle, les professeurs de cégep puis tout ça au bat contre Wikipédia, ça ne devrait pas exister, cette affaire-là. « Vous allez être, si je vois quelqu'un parler de ça dans son examen, c'est zéro. » Tu sais, il y a eu beaucoup ça. Tu sais, il y a eu la guerre à la calculatrice, la guerre à Wikipédia. Aujourd'hui, c'est la guerre à ChatGPT, mais pour les mêmes raisons. Pour le même genre de raisons. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas que quelqu'un puisse avoir instantanément accès au savoir sans passer par la médiation de, un, l'intellectuel, deux, le livre. Tu sais, puis à un moment donné, avec Wikileaks, c'est la personne qui est bypassée dans l'histoire. Bon, on sait tous c'est qui. C'est le journaliste. Le journaliste qui doit obtenir son information en tissant des liens un peu par de la collusion avec le gouvernement. Donc, gratte-moi le dos, je vais te gratter le tien. Puis, tu sais, construire une carrière de journaliste proche des politiciens implique beaucoup de « brown-nosing » puis de léchage de cul, là. Oui, parce que le vrai journaliste qui a des scopes, là, tu sais, celui qui se fait mettre dehors de la galerie de presse, va peut-être aller chercher de la sympathie du public, mais il n'ira pas chercher, il n'ira plus chercher de déclaration. Tu sais, c'est celui, dans le fond, dans le temps, on disait le carnet d'adresse. C'est celui qui a le carnet d'adresse le plus rempli. Denis Laisseur au Québec, qui était un grand classique, par exemple. Oui, Jean Lapierre. Jean Lapierre, qui connaissait tout le monde, on appelait tout le monde. Mais tu sais, ça, c'est les journalistes autorisés du régime. Exactement. Et ce qu'on dit, c'est que dans cette culture… Jean-Jacques Sanson. Jean-Jacques Sanson, absolument. Et dans la culture d'Internet puis de celle du hacking des années 90, il y avait vraiment cette idée-là que l'informatique peut faciliter, si je peux dire, l'accessibilité à la masse, finalement, de documents d'intérêt public et d'information. Et là, ça, ça a culminé avec la création en 2006 de Wikileaks par Assange. Et le but, c'est de permettre de transmettre des documents de façon sécurisée puis de les exposer au grand jour en donnant à des lanceurs d'alerte, finalement, une plateforme. Parce que, tu sais, un lanceur d'alerte qui n'a pas de plateforme, on l'a vu, ce que ça donne un peu au Québec. Regardez ce qui s'est passé. Tu finis dans le show à Dan Pilon. Bien, regardez ce qui s'est passé avec des gens qui ont essayé d'être des lanceurs d'alerte. Que ce soit pour des viaducs qui s'effondrent ou des ponts qui… Tu sais, c'est des gens qui, après ça, ils sont victimes d'une chasse aux sorcières. Tout à fait. Lorsqu'ils sont identifiés. Et Assange avait même déjà dit dans un point de presse qu'il avait fait, à un moment donné, lorsqu'on les États-Unis demandait son extradition. Le livre d'Annie Trudel. Exactement. Exactement un bon exemple. Ceux qui ont manqué le podcast qu'on a fait avec, retournez voir ça. Essaye de mettre un lien du podcast d'Annie Trudel quand on dit ça aujourd'hui. Ce serait le fun. Oui. Tu aurais écrit ça. Oui, c'est juste que je ne sais pas comment on fait. Ah, OK. On va essayer d'apprendre. On verra si c'est possible. Mais, bref. Assange avait dit que les informations qu'il avait leakées, normalement, auraient dû servir à déclencher une enquête sur des processus internes à l'armée américaine et à certains processus, notamment, entre autres, quand il y a eu le leak des e-mails d'Hillary Clinton. On y reviendra un peu plus tard dans l'histoire. Ce qu'il disait, il s'aurait dû déclencher un processus de révision interne de comment ça fonctionne aux États-Unis et non pas un processus de chasse aux sorcières contre moi. Exactement. Parce que là-dedans, le problème, ce n'est pas moi, c'est vous. C'est un peu ça qui est l'histoire là-dedans. Et là, bon... Il y a toutes sortes d'affaires, mais si on reste pour l'instant au niveau philosophique, moi, là, quand on met la liberté dans la balance, de l'autre côté de la balance, il y a un autre élément qui vient faire contrepoids à tout ça, qui est la sécurité nationale. Tu sais, il ne faut... Ce n'est pas pour rien que la loi sur l'espionnage existe également. Si on permettait, par exemple, à tout le monde qui travaille pour la CIA, pour la NSA, pour l'armée, pour toutes les agences à trois lettres du gouvernement, de leiquer de l'information ad vitam aeternam sans aucune conséquence, bien, tout le monde comprend que ce serait foutrement dangereux pour le pays. Tu sais, je veux dire, l'information confidentielle, l'information top secrète, des choses comme ça, tu ne veux pas que ça leique. et ton risque d'être instrumentalisé par une puissance étrangère, comme on entend parler en ce moment, elle est immense. Fait que tu dois, comme pays, pour protéger ta sécurité nationale, sanctionner sévèrement les personnes qui vont liquider l'information. puis ça, veux, veux pas, tu n'as pas le choix de le faire. Ça doit faire partie de l'information. De l'autre côté, une fois que l'information est leakée, là, l'information, elle a quitté ton gouvernement, bien, cette personne-là peut être identifiée comme étant l'auteur du crime, entre guillemets, parfait, mais la personne qui reçoit l'information, moi, j'ai un gros problème à ce qu'on identifie cette personne-là comme étant coupable de quelque chose. Absolument. C'est vraiment là, moi, je trouve que la distinction est à faire là-dedans. Exactement. Moi, je pense que punir sévèrement quelqu'un qui leak, je suis d'accord avec ça parce que ce serait le bordel si ce n'était pas le cas. Ce serait réellement le bordel. Mais de l'autre côté, la journée que l'information est sortie, shit happens, c'est de ta faute. Tu as failli à protéger ton information, c'est libre comme l'air. Tu n'as plus aucun pouvoir là-dessus. Je veux dire, tu ne peux pas aller attaquer le journalisme parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne diront pas qu'ils vont dire qu'Assange et son organisation ne sont pas du journalisme. La réalité, même si c'est une plateforme, même si c'est un peu décentralisé, c'est une forme de journalisme. c'est qu'on est capable d'obtenir de l'information qui est de l'information privilégiée, et ainsi de suite. C'est du journalisme. C'est assez du journalisme pour que des grands journaux comme le New York Times et le Guardian et autres se servent de ça parce qu'il y avait des partenariats avec ces journaux-là qui reprenaient directement l'information. de Wikileaks. Tu sais, moi, je pense que ces grands journaux-là auraient dû, normalement, depuis le début, toujours défendre Wikileaks parce qu'indirectement, leur propre travail à eux est carrément impacté par tout ça. Fait que, excuse-moi, si tu es dans une position que tu attaques Assange, que tu veux l'emprisonner, que tu veux l'accuser d'espionnage ou peu importe, normalement, tu es le New York Times, tu devrais sortir. Tu devrais dire « Wow! » Non. Si l'information est sortie de chez vous, on a accès à ça. « You're bad, not mine. » J'ai pas d'affaires à me faire accuser. Fait que, normalement, ils devraient défendre Assange depuis le début. Mais ce qu'on va voir un peu, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Si on prend un parallèle qui n'est pas parfait, mais vous allez comprendre le lien entre les deux, est-ce que, mettons que tu as un gars dans l'entourage du Canadien de Montréal qui dit à un journaliste « Le DG essaie d'échanger Nick Suzuki. » Le journaliste sort la nouvelle sur le site de Max Truman ou encore dans RDS, tout ça. On sait ce qui arrive, il ne sera plus dans l'avion. Oui, mais la vraie personne qui est responsable là-dedans, c'est la personne qui a pissé dans les oreilles. Ce n'est pas le journaliste. Le journaliste lui fait avec l'information qu'il a. Voici ce qu'on me dit et moi, je protège ma source. Ça aussi, il y a cet élément-là qui est très important là-dedans. Si je continue, 2010, c'est vraiment là parce que Wikileaks existe depuis 2006, mais 2010, c'est vraiment là où ça explose parce qu'il y a la publication par Wikileaks d'une vidéo qui monte une frappe aérienne en Irak en 2007 où tu as entre autres deux journalistes de l'agence de Reuters qui sont visés par la frappe de l'hélicoptère en question et là, ça fait le tour du monde. Ça fait vraiment le tour du monde. Il y a aussi des histoires d'évasion fiscale parce qu'au début, c'est ça. Wikileaks, c'est très aimé par la bonne presse et par les gens de gauche au début parce qu'on sort entre autres notamment des histoires de paradis fiscaux, des histoires de comptes en suisse. Ça, les médias aiment beaucoup ça. Donc, des méchants riches qui mettent leur argent à l'abri du fisc. Ça, c'est le fun de publier des listes et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment nice sauf que là, ça va se gâter progressivement. Mais là, l'histoire de... C'est publié dans le Guardian, New York Times, Le Monde. Donc, on a des documents secrets de l'armée qui concernent la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan et là, Julian Assange devient une célébrité mondiale carrément. De gauche parce que là, il est autorisé dans ce temps-là. On voit qu'il devient la bête noire des États-Unis. Bon, les États-Unis étant vu comme le régime un peu du mal absolu. Mais là, les choses commencent à se gâter parce que t'as l'arrestation... Je vais faire apparaître à l'écran. T'as l'arrestation de Chelsea Manning, autrefois appelée Bradley Manning, comme l'image le laisse d'ailleurs sous-entendre à l'écran. Donc... Mais je me trompe ou les affaires de Vioz ont arrivé juste un peu avant? Oui, c'est un petit peu avant, mais c'est parce que dans le... Oui, effectivement, les trucs des accusations sont arrivés un petit peu avant, mais ce qui vraiment va être un game changer là-dedans, c'est que c'est ça, t'as l'arrestation de Chelsea Manning que les services secrets viennent vraiment mettre le doigt sur une personne. Donc ça, c'est un ancien militaire qui a été condamné à 35 ans de prison et qui a été libéré en 2017 par l'intervention de Barack Obama. Et lui, mais Julian Assange, échappe encore aux poursuites à ce moment-là. Mais pourquoi j'en parle là, c'est que cette personne-là a refusé de témoigner contre Assange et de dévoiler des informations. Donc c'est pour ça que ça a été extrêmement compliqué de mettre la main sur lui. et c'est pour ça parce que ça, ça fait longtemps qu'on sait que la merde, qu'on cherchait à trouver une manière de le coincer. Et là, justement, j'arrive à l'histoire de la Suède. Fin 2010, on dit que Julian Assange est visé par des accusations d'agressions sexuelles et de viol portées par deux femmes. Donc la Suède émet un mandat d'arrêt international afin de l'interroger. Et là, lui est au Royaume-Uni à ce moment-là. Il dit qu'il est innocent. De ce que je comprenais, on ne parle pas d'agression dans le fond d'une ruelle ou quelque chose comme ça. On parle de sexe consentant, mais qu'il y aurait eu un conflit sur le port de condom ou pas dans les deux cas. Exact. C'est là-dessus qu'on joue pour aller le chercher. Tu sais, tu lis ça et c'est un cas de Me Too. C'est un cas de Me Too évident. Ton cœur reste ambivalent en lisant l'histoire. Moi, j'ai lu l'histoire vraiment des deux viols et j'arrive à la fin de ça et je ne voudrais tellement pas être juré de ça. C'est la parole de l'une contre l'autre. On va se le dire, Antoine et moi, avril 2010, tu sors une vidéo qui montre des trucs compromettants sur l'armée américaine en Irak et quelques semaines après, fin 2010, quelques mois après, il y a des accusations contre toi. C'est un cas typique de pourquoi vous ne voulez pas que le Me Too gère tout. Dans le sens que si ça devient trop facile accuser un homme d'agression sexuelle, vous voyez qu'il y a une possibilité que ce soit instrumentalisé aussi. une grosse possibilité même. Donc là, lui, il est au Royaume-Uni et là, il y a deux personnes qui sont assez trousses. La justice suédoise et américaine. Parce que là, la justice américaine, eux autres, ils sont encore, ils commencent déjà à demander son extradition aux États-Unis pour être jugé pour complot, etc. Là, le Royaume-Uni dit, bon, la Suède le veut, les États-Unis le veulent, qu'est-ce qu'on fait avec lui, tout ça. Donc là, il y a un peu de tergiversation. Ses avocats disent que les accusations ne sont qu'un prétexte parce que la Suède, finalement, marche dans la main des États-Unis et s'il l'extrait dans la Suède, en réalité, c'est un prétexte pour le ramener aux États-Unis. Donc, à un moment donné, il pogne les quételles et le 19 juin 2012, Julian Assange s'envoie scalfeutré dans l'ambassade de l'Équateur à Londres. Donc, l'Équateur lui accorde l'asile politique, donc ça lui fait une belle jambe, à l'époque, c'est Raphaël quelque chose qui est président de l'Équateur. Puis lui, il est ouvertement anti-américain et tout ça, donc ça lui fait… C'est un peu toujours comme ça que ça marche, un peu comme Snowden en Russie. Donc, lui, il est là. Il est là pendant sept ans. Pendant sept ans, il est confiné dans une petite pièce. Il ne sort jamais sauf pour aller sur le balcon. Donc, vous avez probablement tous déjà vu cette scène-là de Julian Assange qui est sur un petit balcon minuscule. Exact, c'est exactement là. Je ne sais pas si on est capable de le mettre un peu plus grand. Je vais le mettre comme ça. Oui, exactement. Et là, on voit… Tu n'es pas en prison, mais tu es en prison. Oui, je suis passé. Quand je suis allé à Londres, je suis passé exactement là. C'est minuscule. C'est minuscule. Donc, pendant sept ans, tout ce qu'il fait, c'est être enfermé dans cette pièce-là. et de temps en temps, il va sur le balcon faire des apparitions publiques puis de temps en temps, je pense que c'est arrivé quelques fois des allocutions devant quand même parce qu'il y avait des statements officiels à faire. Déjà, très rapidement, l'ambassade lui reproche un comportement qu'on dit désagréable. Donc, on dit qu'il est assez déplaisant avec le personnel de l'ambassade. Il se passe un peu pour un autre. Il pense que tout lui est dû. Tout ça. Donc là, l'ambassade, ça commence un peu. Eux autres, ils aimeraient bien ça s'il y a le crise dehors, mais en même temps, c'est le pays qui fait de la politique avec ça. Tu comprends? C'est un méchant statement politique. Tu as un réfugié politique puis là, ça ne se fait pas aller rentrer de force dans un ambassade. Tout ça, ça serait une crise diplomatique. Il est protégé par là. Et là, le vent tourne. Entre-temps, tu as l'histoire aussi de Snowden qui arrive parce que WikiLeaks va aider Snowden notamment dans sa cavale à Hong Kong. Bref, il y a toutes sortes d'histoires là-dedans. Mais passons ce bout-là parce que ce serait trop long. 2016. Donc, qu'est-ce qui arrive en 2016? C'est la campagne, l'élection présidentielle opposant Hillary ou Billary comme certains l'appellent, Clinton à un certain Donald Trump. Et là, c'est là vraiment que la perception médiatique d'un Julian Assange, héros de la gauche qui dévoile des informations sur les paradis fiscaux, la méchante guerre en Irak de George W. Bush et ensuite de Obama. Tu comprends qu'il y a un, c'est vraiment devenu un, c'est vraiment devenu un héros qui finalement rend public de l'information, qui devait l'être, qui, dans le fond, tu sais, met à bas l'État policier, tout ça. Et là, tout change. Tout change à partir de 2016 lorsque Wikileaks sort de nombreux e-mails internes du Parti démocrate qui vont carrément mettre du plomb dans, carrément un sabot de Denver à la campagne de Hillary Clinton. Et c'est là qu'est né, en réalité, ce que Donald Trump appelle le Russian Oats. Donc, dès le début... C'est là aussi que les journalistes, je trouve, ont arrêté de défendre le principe. Absolument. Tu sais, un principe qui devrait les protéger eux-mêmes. C'est là que je trouve, j'arrive pas à comprendre comment, dans le monde du journalisme, tu peux faire passer ta partisannerie politique avant tes grands principes fondateurs de ta profession. Ça revient à ce que je t'ai dit, quand on a eu Caron l'autre fois, si oui, j'ai dit ma année dans le podcast, j'ai dit, les valeurs de gauche, elles n'existent que quand c'est bon pour la gauche. C'est-à-dire que ça prend plus de femmes en politique, mais pas Marine Le Pen, ça prend plus de minorités sexuelles, mais certainement pas Éric Duhem, ça prend plus de gens issus de la diversité, mais le noir, aux États-Unis, qui va peut-être se présenter que Trump, c'est pas un vrai noir. Finalement, Chris, ils valent-tu de quoi ces principes-là ou c'est juste quand le monde est de gauche? Moi, je pense que c'est juste quand le monde est de gauche. Mais on dirait qu'ils ne sont pas capables de réfléchir à long terme. C'est que si tu défends pas la liberté d'expression de Julian Assange, à un moment donné, ça va être toi qui va être contre le pouvoir et ça va être ton journaliste qui va être accusé de conspiration. Carrément. Oui, oui. Je veux dire, j'arrive pas à comprendre comment ils sont incapables de se projeter dans le temps et dans le futur puis c'est comme s'ils faisaient confiance que tous les politiciens dans le futur vont toujours être bons pour eux. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, s'il t'arrive, puis tu sais, à date, toutes les fois qu'il y a des gouvernements un peu plus à droite, tout ça, ça n'a jamais été trop joué dans les affaires de journalisme ou des choses comme ça, mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir un gouvernement de droite qui va être un peu plus autoritaire puis ils vont aller jouer là-dedans. Vous allez capoter vos vies. Non, c'est clair. Et là, bon, c'est ça. C'est un peu là où est né le Russian Oaks ou l'histoire de l'ingérence russe. C'est que très rapidement, le gouvernement américain, mais en fait, le camp démocrate va dire que ce n'est qu'un espèce de complot pour nuire à la campagne de l'ancienne secrétaire d'État, à l'occurrence, Hillary Clinton, parce que, pas Snowden, mais Assange veut se venger d'Hillary qui, lorsqu'elle était secrétaire d'État, finalement, faisait du pushing pour son extradition. Et là, on dit, en fait, c'est des documents qui sont, les documents qui ont été transmis, l'ont été fait par l'entremise de pirates qui sont proches du Kremlin. Donc, les gens qui auraient transmis à Wikileaks les e-mails, en réalité, ce n'est pas des gens de Wikileaks, c'est des pirates informatiques proches du Kremlin. Ça, c'est la version démocrate. Et là, on dit que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment là qu'il y a un tournant dans l'image médiatique et politique de Assange. Là, il doit se justifier, il doit dire qu'il n'est pas pro-Trump, qu'il n'est pas républicain. Et là, Trump va en rajouter à un moment donné dans le détour d'une conversation, il se fait demander, en fait, je pense même que c'est dans un des débats, ce qu'il pense de Wikileaks. Et il dit tout bonnement, « I love Wikileaks. I love it. » Ce qui est quand même incroyable dans le sens que le gars, il juge... Il fait que le New York Times ne peut plus aimer Wikileaks. Exactement. C'est exactement ça. Et là, on dit qu'en fait, c'est un agent du Kremlin, c'est un fou, tout ça. Et là, probablement, suite à des pressions politiques dont on ne sait pas exactement d'où ça origine, l'Équateur met fin à sa protection en 2019. Donc, en 2019, le nouveau président qui est là, Lénine Moreno, lui, il dit, « Je ne veux plus m'embarrasser de Julian Assange. » C'est un pays qui est facilement achetable, l'Équateur. Facilement achetable. Dans le sens que si tu as un changement de président, tu n'as pas besoin de promettre grand-chose pour te débarrasser de l'épine dans ce pied-là. Absolument. Donc là, le gars, dans le fond, l'ambassade le met dehors immédiatement. Ça, c'est des images que vous pouvez voir sur Internet. Les policiers britanniques l'arrêtent. Les images font le tour du monde. Julian Assange est amené en dehors de l'ambassade. Il est dans un fourgon blindé et là, il est arrêté et il est incarcéré dans une prison de Londres où plusieurs vont dénoncer quand même des conditions. C'est une prison à sécurité maximale. C'est des conditions d'enfermement qui sont quand même très dures. On dit qu'il ne sort jamais dehors. Bref, c'est vraiment pas terrible. Et là, plusieurs se demandent est-ce qu'il va être extradé vers la suite parce qu'il y a encore l'histoire du procès pour en fait des accusations. Mais ces accusations-là finalement vont être abandonnées. Il n'y aura pas de suite pour l'histoire de l'agression sexuelle. Et là, on commence un long chantage pour l'extradition. Pour l'Équateur, tu fais juste fouiller un peu et ce que tu te rends compte, c'est après avoir signé un mémoire, Memorandum of Understanding, avec le gouvernement de l'Équateur en 2019 pour renouer les corporations. USA re-established un in-country presence en 2020 pour la première fois depuis 2014. Tu ne peux pas dire que c'est directement lié, mais pas loin. Le deux pays signent le Bellatorial Development Objective Grant Agreement qui investira 62,5 millions au cours des 5 ans dans l'agriculture et le gouvernement de l'agriculture et le gouvernement. Ils sont achetables, l'Équateur. Ça a coûté 63 millions. Oh, carrément. Ben oui, effectivement. Ça n'a pas coûté cher. On a même le montant. Et là, on dit qu'il y a un premier refus d'extradition vers les États-Unis qui est prononcé en janvier 2021 pour des raisons médicales. On dit que Assange est assez magané physiquement. D'ailleurs, ça se voit dans les photos. Le gars a vieilli d'à peu près 30 ans depuis le début de l'histoire. Et finalement, la justice britannique veut donner son accord. Mais là, il y a des appels. On fait appel. Il y a des procédures. Il y a toutes sortes de procédures judiciaires. En parallèle, quand même, il faut le mentionner, plusieurs journaux dont le New York Times, le Guardian, réclament dans une lettre ouverte à Biden, qu'ils mettent fin aux poursuites parce qu'on dit que c'est un dangereux précédent pour finalement la liberté d'expression, la liberté d'information. Je pense qu'ils ont peur à quelque part que si le gars se fait arrêter et qu'il y a un procès, ils vont peut-être dropper des gens avec qui il a officiellement participé et qu'est-ce qu'il a dit à qui. Je pense qu'il y a du monde qui ont eu la chienne là-dedans. Ce qui nous amène à aujourd'hui, en fait à cette semaine. Donc, il y a eu un... Il devait avoir une autre audience encore dans la question de l'extradition le 9 juillet pour savoir si Snowden allait finalement être envoyé aux États-Unis. Assange. Qui risque de finir par me le rentrer dans la tête. Assange, je t'avais amené qu'Assange. Donc, et là, surprise générale, le 25 juin, finalement, le gars décide de plaider coupable dans un accord surprise avec la justice américaine. Il n'y a pas une victoire. C'est ça. C'est là où je m'en vais. Et là, tout ça s'est déroulé dans un tribunal dans des îles qui appartiennent aux États-Unis, les îles Marianne, dans le Pacifique, un endroit complètement pas rapport. Et c'est là qu'il est condamné, comme je l'ai dit plus tôt, à 62 mois d'emprisonnement. Et là, on dit, bon, t'as déjà purgé ta peine, fait qu'en gros, t'es libre. Et là, on a vu les images de lui qui sort finalement du truc en étant, entre guillemets, libre. Et dans pas mal tous les articles que j'ai lus là-dessus, ils mettent le mot libre. Et je pense à juste titre, entre parenthèses, est-ce que le gars est vraiment libre? Il y a du monde qui me disait, il va peut-être, tu penses-tu qu'il va donner une entrevue à Carlson ou qu'il va avoir... Moi, je pense que ce gars-là, il va se tenir tranquille. Moi, je te dirais, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est est-ce que c'est une victoire pour la liberté en bout de ligne? La réponse, c'est non. parce que ce que tu te rends compte, c'est que quand tu regardes qu'est-ce qui est arrivé à Assange depuis 2010, bien, tu te mets dans une position pour te dire, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir le goût de refaire ce que lui a fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir le goût de monter une organisation journalistique qui va permettre de leiquer de l'information des gouvernements? Écoute, la réponse est assez évidente dans ma tête. Tu sais, je disais, au début du podcast, Wikileaks fonctionnerait mieux si c'était plus comme le Bitcoin parce que c'est l'anonymat total. Il n'y a pas vrai, il y a une décentralisation totale. Tu n'es pas capable de mettre le doigt sur ce qui est le problème. Mais en bout de ligne, est-ce que c'est réellement une victoire de la liberté, ces choses-là? Tu sais, le fait que on n'est pas capable comme société de dealer avec du vrai journalisme, avec des vrais whistleblowers, malheureusement, je trouve que c'est une faiblesse de nos démocraties occidentales. Tout en gardant en tête, moi, je reviens à Chelsea, autrement dit, dans cette histoire-là. Moi, je pense que sanctionner sévèrement un militaire qui leak de l'information, je suis 100% d'accord avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça parce que je le sais que si tu permets aux militaires de leakier de l'information, je ne veux pas être plate, mais il n'y a rien qui va marcher. Tu ne peux pas faire ça. En termes de défense nationale, c'est complètement stupide. Lui, c'était un analyste militaire de l'armée des États-Unis. Et là, c'est ça, il a révélé de l'information top 5. Snowdon, personnellement, je ne suis pas un grand fan de son histoire à cause de ça. C'est que tu travaillais pour une organisation. Oui, tu as leaké de l'information. Oui, c'est de l'information qui est utile au public, mais on ne peut pas permettre ça. Comme société, comme pays qui doit s'occuper de la défense nationale, tu ne peux pas permettre le leakage d'informations comme ça. Mais ma vision change complètement la journée que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va la chercher. premièrement, dans ma vision des choses, les hackers sont utiles aussi. Tous les hackers qui essaient de pénétrer le système et qui obligent les gouvernements à renforcer la sécurité informatique de leur côté, c'est une bonne chose. Parce que si des hackers occidentaux réussissent à leaké le système, à percer le système, imaginez-vous les efforts que la Chine, l'Inde, la Russie sont prêts à déployer avec leur immense population de plus en plus et ainsi de suite. Je veux dire, tu dois être capable de te protéger contre les occidentaux parce que les asiatiques vont être pires. Le manpower qu'ils vont être capables de déployer pour du hacking va être débile. De ce côté-là, moi, les hackers, j'ai toujours un oeil favorable par rapport à ça parce que je les considère importants, même si ce qu'ils font est techniquement mal pour la défense nationale, tu te dis non, on a besoin de ces gens-là parce que c'est grâce à eux qu'on renforce la sécurité. C'est ça. Chacun doit être dans son rôle dans cette histoire-là. L'armée, c'est une fratrie, en fait. C'est une genre de... Quand tu es là-dedans, c'est une culture de fratrie, justement. Tu vas à la guerre avec tes frères, tu meurs avec tes frères. C'est un peu ça. Et cette personne-là, donc c'est elle qui a... À l'époque, c'était lui, parce qu'on ne sera pas le basic. Lui, c'est lui qui a envoyé à Wikileaks la vidéo de l'histoire de l'hélicoptère. qui est une caméra. C'était à abattre, lui-là. Est-ce qu'il y a une seule personne qui est dans les forces armées qui voudrait travailler avec quelqu'un de même? La réponse, c'est non. Exact. Que tu ne sais jamais quand est-ce que cette personne-là va te trahir puis va finalement diffuser des informations sur toi dans les médias. Tu sais, personne ne veut travailler avec ça au même titre que... C'est-à-dire, Yann ne voudrait pas travailler avec moi s'il savait que tout ce qu'il me dit en privé... Moi, j'appelle un gars de KGCO à tout bout de champ puis j'y raconte ça. Voyons, ça ne marche pas. C'est clair. C'est clair. C'est définitivement... Voyons, c'est sûr que ça ne marche pas. Non, exactement. Puis là, ça donnait que cette information-là pour le public, c'était utile. Mais tu sais, je veux dire, tu dois avoir les mêmes règles pour sanctionner ce comportement-là que le gars qui va envoyer de l'information russe. Sauf qu'une fois que la personne, elle a leaké l'information puis qu'elle est rendue dans les mains des journalistes. Le journaliste, lui, il n'a pas à être mis en prison pour ça. Lui, il a fait ça déjà. Lui, ça lui prend... On dirait que comme principe, c'est comme trop complexe pour les gens. Parce que... Non, ce n'est pas que c'est trop complexe, c'est que la minute que tu établis ce grand principe-là puis tu dis je veux défendre ce grand principe-là, il y a quelque chose qui vient entraver ta réflexion puis tu dois le combattre toujours. Puis ça, ça arrive à tout le monde. Mais normalement, ça devrait être combattu puis la plupart des gens refusent de le combattre. C'est son intérêt partisan. Quand ça favorise ton équipe, c'est facile d'être en accord avec le principe. Quand ça nuit à ton équipe, c'est beaucoup plus difficile d'être en accord et de défendre le principe. Mais si c'est vraiment un principe, tu dois continuer à le défendre. Ben oui, parce que Snowden, c'était pas Snowden, Assange, et Snowden aussi d'ailleurs, c'était les préférés d'Amnesty International. Ouais, jusqu'à temps que les informations qui sont rendues publiques finalement vont peut-être pas dans l'avantage de ceux qu'eux aiment. Ça, ça marche pas. Ça, ça marche pas. Si tu crois en la transparence de l'information, tu crois que ce genre d'organisme-là doit exister, ben, tu peux pas finalement te taire ou trouver que finalement, vu que ça met, vu que ça a avantage Donald Trump, le gars, c'est un salaud, puis finalement, il y a dû les... Ouais, ça doit être vrai l'histoire avec les deux filles finalement. Ouais, non, ça, ça, ça marche pas. Est-ce que c'est une victoire en concluant, parce qu'il faut qu'on s'en aille sur Patreon, je dirais que c'est une demi-victoire et à la fois une demi-défaite. C'est une demi-victoire dans le sens que une défaite totale ça aurait été d'être vraiment enfermé à Guantanamo, ce qui était voulu par les États-Unis, par les services secrets et l'armée. Donc, on voulait son extradition, il aurait carrément été enfermé à Guantanamo, voire peut-être exécuté. Je serais suicidé. C'est ça, on aurait retourné, finalement, on se serait aperçu qu'il s'est suicidé de trois balles dans le dos. Il aurait fait comme Jeffrey Epstein, vous comprenez. Donc, pour ça, effectivement, c'est une victoire. Il y a quelqu'un qui a combattu tout ça puis qui repart libre chez eux. À mon avis, il a intérêt à être très tranquille parce que sinon, il va y arriver la même affaire qu'au gars de Wagner. Mais, c'est sûr que lui, il va mal dormir la nuit. En fait, c'est que, tu vois que si Julian Assange existe en Russie, je veux dire, l'histoire du pas de 2010 à 2024, je veux dire, en 2010, c'est réglé. Oh oui. Il est mort et enterré. Ou au mieux, il perd de la neige en Sibérie depuis tout ce temps. Non, d'une aussi grande ampleur, c'est comme le gars de Wagner. Ah oui, il y a un accident d'avion un moment donné, tout ça. Et malheureusement, donc c'est une demi-victoire, mais une demi-victoire implique une demi-défaite. Une demi-défaite, c'est que quand même… Le principe a été réglé. Il a été reconnu coupable. Il a admis, en fait, il a plaidé coupable au chef d'accusation et à mon avis, à mon humble avis, il n'est pas coupable de complot. Quand tu te fais donner de l'information, après ça, l'information t'appartient. Du moment que ce n'est pas de la diffamation et que ce n'est pas de la fausseté. Tu sais, je pourrais comprendre s'il avait diffusé une fausse vidéo d'un hélicoptère. Là, on parle de d'autres choses. Mais si on me dit que les documents sont vrais, que l'information lui a été donnée par quelqu'un, à partir de ce moment-là, too bad, mais c'est à vous de vous arranger à ce que l'information ne fuite pas. Tu sais, puis l'accusation de « conspiracy to hack » ou faire un complot pour hacker, je ne pense pas que ça devrait exister. De toute façon, il n'y a pas de procès. En réalité, il plaît de coupable à quelque chose, mais il dit… Tu sais, je les avais soulignés, je pense, vraiment, c'était quoi les trucs qu'il y avait. Puis, tu disais ça. « Conspiracy to obtain and disclose national defense information. » Je n'aime pas ça. Maintenant que tu es la personne qui sort l'information, ça, tu peux être coupable de quelque chose. Mais « conspiracy to obtain and disclose », c'est la job des journalistes d'essayer tout le temps d'obtenir de l'information. Ah oui. Tu ne peux pas accuser quelqu'un, tu ne peux pas envoyer quelqu'un en prison pour avoir essayé de faire quelque chose qui fait partie de la job. « Conspiracy to commit computer intrusions ». Comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je les trouve utiles. C'est à nous autres d'avoir les systèmes de défense informatique pour se protéger contre eux. Je ne crois pas que quelqu'un devrait faire la prison pour ça. Si tu es un hacker qui réussit à pénétrer ton système, Chris, engage-le. Tu sais, n'envoie-le pas en prison, engage-le sacrément. Exact. Mais tu sais, tout ça pue la politique à plein nez. Ils n'ont même pas été capables de s'empêcher de faire de la politique parce que l'histoire de Chelsea Manning, lui, quand il était condamné le 21 août 2013 à 35 ans de prison, le lendemain, il nous a appris out of the blue qu'en réalité, il était une femme. Et sous intervention d'Obama, il a été libéré le 17 janvier 2017. Il avait été condamné. Ça a été plus rapide pour lui. Il avait été condamné sacrément à 35 ans de prison et vu finalement toute l'histoire des hormones et du changement d'identité, ça a fait tout un shit show aux États-Unis. Penses-tu que s'il n'y avait pas cet aspect politique-là, moi, je pense que la personne est encore en prison? Tu sais que les deux autres, les deux autres, quand il y avait seven counts d'obtaining national defense information, ça, ça ne devrait pas exister dans la loi. d'avoir obtenu, d'avoir leaké, oui, mais pas d'avoir obtenu. Tu sais, le problème que j'ai présentement, c'est que c'est ce qui est dans la loi qui est problématique. Disclosure of national defense information, nine counts, même chose. Tu obtiens l'information, tu en fais ce que tu veux. C'est ça, c'est une loi qui ouvre la porte à de la persécution, ça, c'est clair. Fait que tu sais, étant donné que ces accusations-là existent encore aujourd'hui puis tu peux encore poursuivre quelqu'un pour ça, ça ne peut pas être une victoire de la liberté, cette affaire-là. Parce que moi, je trouve ça problématique que ça, ça soit dans une loi. Moi, puis tu sais, c'est ça qui est fou, c'est que le vrai coupable dans cette histoire-là, c'est Chelsea. Le vrai, le vrai coupable de quelque chose, c'est lui. Mais Christy, il ne peut pas être plate, mais on a été clément de son côté. Disons que, en tout cas, il y a eu beaucoup de politique là-dedans. Là, on s'en va sur Patreon. On vous a fait, on a débordé un peu, mais bon, le sujet peut-être l'imposait aujourd'hui. Fait que Julian Assange, toute une histoire. Allez suivre ça, ceux qui s'intéressent. Là, on s'en va sur Patreon. On va parler un petit peu de la bande de Gazal. Et on a aussi un texte de... Il a fallu que je parle de... L'autre fois, j'ai dit, il a essayé pendant un bout de faire son lagacé. On l'avait oublié. Mais il est vraiment de retour. Louis Morissette n'a pas sorti le Blender. Louis Morissette a sorti le Blender. OK. Buzzword! Buzzword! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501